Les Parisiens comptent 10 points d'avance à 9 journées de la fin du championnat. Le 12e titre tend les bras à Kylian Mbappé et aux Parisiens, 2 buts partout. Et dans un instant, on va enchaîner avec du foot anglais. Réaction parisienne et rémoise, vous le notez bien, dans 45 minutes à la mi-temps de West Ham Burnley. Micro débrief, Aline Riera, qu'est-ce que vous retenez de ce match nul, 2 buts partout ? Je retiens, je vais faire le positif d'abord, un très bon Reims, très cohérent, qui a bien su réagir et qui naturellement décroche ce match nul. Et puis du côté de Paris, ça a été bien sur 45 minutes et puis on est retombé un peu dans les travers, un petit peu ronronné. Juste les deux remplaçants qui ont amené quelque chose, mais c'est un pari encore en demi-teinte sur la deuxième mi-temps. Oui, Mbappé et Dembélé en effet qui sont rentrés à quelques minutes de la fin et qui ont fait du bien. En attendant, c'est un troisième match nul de suite en Ligue 1. Dominique, pour Paris ? Oui, Paris qui marque le pas, trois nuls d'affilé, ça n'était jamais arrivé en Ligue 1. Il y a de la marge, mais il faut faire attention pour le coach notamment de ne pas envoyer le message par son management que la Ligue 1 finalement est la dernière des priorités, que c'est d'abord la Ligue des Champions puis la Coupe de France. Attention que le groupe ne reçoive pas les décisions prises comme ça et laisse un petit peu filer en Ligue 1. Ça débrief, on l'a aperçu entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, entre Will Steele ici et Gianluigi Donnarumma, pas de vainqueur au Parc des Princes. Kylian, tu vas me manquer une photo ou ton maillot s'il te plaît, c'est le fil rouge, réponse dans 45 minutes, les réactions comme premier. Le PSG a du mal à gagner les matchs en Ligue 1 les amis, le PSG vient à nouveau de faire match nul contre Rems, deux buts partout, c'est son troisième match nul consécutif les amis en Ligue 1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de ce match entre le PSG et Rems. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes sur le contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est bon et parti. Alors, le PSG les amis, ils ont du mal vraiment à gagner le monde du match en Ligue 1, ils ont vraiment du mal. Ils ont du mal parce que c'est une équipe qui n'arrive plus à gagner tout simplement, ça n'arrive plus à gagner. Face à Rennes, ils ont fait match nul, face à Monaco 0-0 match nul et face à Rems, ils font encore match nul, deux buts partout, deux buts partout. Le PSG les amis, c'est une équipe vraiment qui a du mal, lui c'est Eric qui fait beaucoup tourner aussi, il faut le souligner, lui c'est Eric qui consigne tout le monde, tout le monde. La preuve, Kylian Mbappé n'a pas débuté le match, il est entré en cours de match, il n'a pas débuté le match, ce sont les Kalos Solé qui ont joué, Kalos Solé, Consolo Ramos, lui c'est Eric qui a beaucoup fait tourner, donc il consigne tout le monde. Et c'est Lucas Hernandez qui disait en conférence de presse que heureusement qu'ils ont de l'avance sur le deuxième, heureusement qu'ils ont de l'avance sur le deuxième parce que si ce PSG n'avait pas l'avance, je me pose la question comment il devait faire, je me pose sérieusement la question, heureusement qu'ils ont l'avance sur le deuxième, heureusement, c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire tourner l'effectif à tort et à travers. Le PSG a encore montré ses lacunes défensives, notamment le deuxième but, le deuxième but de Oumar Diakite, Diakite franchement, la façon dont il récupère le ballon pour mettre le plat du pied à Kylian Mbappé, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment une défense, c'est ça ? Une défense trop passive, trop passive les amis, cette défense vraiment c'est trop passive, c'est inadmissible qu'en plein axe, tu prends une telle profondeur, c'est vraiment incroyable, ce PSG là, lui c'est hérit qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre la défense et l'attaque, peut-être offensivement, c'est un peu cohérent, mais défensivement, ils ont vraiment du mal, le PSG encaisse quasiment tous les matchs, quasiment tous les matchs, ce PSG l'encaisse, Et c'est vraiment inquiétant les amis, c'est plus qu'inquiétant, donc, heureusement, vraiment, heureusement que le PSG a la marche sur le deuxième, heureusement, sinon, ça allait être très très compliqué, très très, parce qu'en LDC, moi je ne vois pas ce PSG là, aller loin en LDC, sauf s'il tombe peut-être sur Don Moon, sauf s'il tombe sur Don Moon, sauf s'il tombe peut-être, s'il tombe peut-être, s'il tombe sur Don Moon, sauf s'il tombe peut-être, s'il tombe sur Don Moon, sauf s'il tombe peut-être, s'il tombe sur le BN, parce que le BN revient bien, le BN de mini revient très bien, ils ont gagné 8, 1, le dernier match de championnat, 8, 1, donc, tu as une équipe du BN qui revient très très bien, tu as le match de City qui est toujours là, ensuite, tu as des équipes comme Arsenal, Arsenal c'est une équipe qui joue très bien au ballon, pour moi, le PSG ne peut pas battre Arsenal, le PSG pour moi, ne peut pas battre Arsenal, donc, tu as Arsenal, tu as le Real de Madrid, tu as le BN de mini, tu as le match de City, c'est des équipes, si le PSG tombe sur ces équipes là, ils peuvent dire Adios, ils peuvent carrément dire Adios, donc, ce PSG, les amis, ça a beaucoup de lacunes, 3 matchs consécutifs sans gagner en Ligue 1, franchement, c'est une contre-performance, c'est une série qui, personne ne lui tombe dessus, parce que, en LDC, il a fait une bonne prestation et tout, mais, je vous assure que, s'il avait été éliminé en LDC, on devait remettre en question, ce match qui fait en Ligue 1, si, on devait remettre en question, ce match qui fait en Ligue 1, actuellement, personne ne remet en question ce match, parce qu'en LDC, tout se passe plus ou moins bien, sinon, ce n'est pas normal, ça, 3 matchs consécutifs et tu ne gagnes pas, il y a un problème, les amis, il y a un problème, et on espère que le série qui va trouver la solution, mais, moi, je pense, tout simplement, qu'il n'a pas les joueurs pour jouer comme il souhaite, il veut jouer un football de possession, mais il n'a pas les joueurs pour ça, il n'a clairement pas les joueurs, et lorsqu'on voit les entrants, on voit les Columani, il n'a clairement pas les joueurs pour ça, les amis, les Columani, pour moi, c'est un peu un jeu, c'est qui, tu peux miser pour jouer ton football de possession, c'est un peu un jeu, c'est qui, tu peux miser pour jouer ton football de possession, donc, moi, je pense qu'il n'a pas l'effectif pour jouer comme il le veut, après, également, ils ont également un milieu qui n'est pas vraiment de grande qualité, c'est, Ougat, tu as fait un match, aujourd'hui, plus que moyen, mais, c'est une personne qui commence déjà à décevoir, il commence déjà à décevoir, ce n'est plus le grand Ougat qu'on a connu en début de saison et tout, donc, Vitine a fait du Vitine, tantôt, il est bon, tantôt, il est moins bon, bref, c'est un milieu-là, pour moi, c'est un peu un milieu, c'est qui, tu peux compter en LDC, parce que le baromètre du PNG, c'est la Ligue des Champions, malheureusement, partagez-moi ton ressenti à commenter sur la thématique, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis, ciao, ciao !